Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition du Sofa Chat consacrée une nouvelle fois à la législation. Nous allons parler aujourd'hui de la protection des données. Alors c'est un sujet important en matière d'informatique. Comme vous allez le voir, nous allons aborder un certain nombre d'aspects pratiques qui vous concernent au quotidien. Alors juste petite information pratique comme on en a l'habitude. La fonction chat a été activée sur votre plateforme, donc n'hésitez pas à poser les différentes questions qui vous intéressent au fur et à mesure de la présentation. Nous avons des collègues en coulisses qui ne manqueront pas d'y répondre le plus rapidement possible. Alors pour aborder ce sujet très important, nous avons aujourd'hui ou j'accueille aujourd'hui Étienne Ouéry. Bonjour Étienne. Bonjour Valérie. Alors Étienne, nous avons l'habitude de collaborer dans les matières de législation juridique, j'ai envie de dire, et principalement tu es un expert au niveau GDPR, RGPD, selon la langue que l'on va utiliser. Est-ce que tu peux te présenter, présenter ton cabinet à nos différents participants ? Alors donc je m'appelle Étienne Ouéry, je suis avocat depuis 30 ans et mon cabinet est spécialisé dans l'innovation. Alors l'innovation ça change avec le temps et c'est vrai qu'aujourd'hui depuis quelques années on est beaucoup beaucoup sollicité en matière de RGPD parce que la donnée devient vraiment quelque chose de très important. Ça a acquis une vraie valeur mais en même temps c'est une atteinte quand même potentielle aux droits des personnes concernées et donc on a une réglementation européenne qui est venue harmoniser tout ça dont on va beaucoup parler aujourd'hui. Oui tout à fait donc cette fameuse réglementation européenne, est-ce que tu peux nous dire un petit peu en quoi ça consiste réellement ? Oui donc c'est un règlement qui est entré en vigueur maintenant depuis 3-4 ans, depuis 2018 pour être précis. C'est un règlement, ce mot veut dire quoi ? Il veut dire qu'en réalité il n'y a pas besoin de loi pour que ce règlement s'applique. Il va s'appliquer de la même manière à la virgule près dans tous les États de l'Union européenne. C'est voulu, on avait remarqué qu'auparavant avec la précédente réglementation qui datait de 1995, qui était elle une directive, les États s'étaient un petit peu écartés et donc on avait des trucs très surprenants avec un truc autorisé dans un État et puis la même chose interdite dans un autre État. On a voulu, parce que c'est le marché unique digital, on a voulu harmoniser tout ça et c'est une bonne nouvelle évidemment pour les opérateurs économiques parce que ça veut dire que si vous êtes compliant comme on dit en Belgique, vous êtes en principe compliant dans l'ensemble de l'Union européenne et donc vous pouvez parfaitement faire des affaires avec des assurés, des clients localisés dans d'autres pays. Ça c'est une bonne nouvelle, ça simplifie les choses mais est-ce qu'on peut dire que donc comme tu le sais nous travaillons avec des courtiers en assurance ? Je pense que principalement les participants aujourd'hui sont en effet des courtiers en assurance. Est-ce que tout le monde est concerné par le GDPR ? Alors une des caractéristiques du RGPD c'est de s'appliquer à tous les traitements donnés à caractère personnel à l'exception de ceux qui sont purement domestiques, familiaux. Ça veut dire que tous les courtiers dans leur activité professionnelle sont concernés de la même manière que ce soit un petit bureau de courtage ou un gros bureau de courtage, les règles sont à 99% les mêmes pour tout le monde. D'accord et concrètement en fin de compte, quelles sont ces obligations et à quoi on doit être attentif ? Si vous me demandez de résumer les obligations du RGPD en quelques minutes, je dirais que la première chose qu'il faut retenir c'est que auparavant on avait une approche qui était très administrative. On est sorti de tout cela, on a ce qu'on appelle aujourd'hui une approche de responsabilisation, c'est le principe d'accountability qui est inscrit dans le RGPD. Vous n'avez plus d'autorisation à demander avant de faire des traitements donc il n'y a plus de déclaration à faire à la commission vie privée, il n'y a plus de formalisme, vous êtes libre en tant que responsable de traitement de mettre en oeuvre ce que vous voulez, mais cette liberté elle vous responsabilise et donc à vous de ne mettre en oeuvre que des choses qui sont conformes au règlement. Ça je pense que c'est une première information qu'il faut absolument intégrer, plus de liberté mais donc forcément la liberté va avec la responsabilisation des opérateurs, ça c'est la première chose. La deuxième chose, un grand principe à retenir c'est le principe de finalité. Il est exclu de traiter des données sans trop savoir pourquoi ou de collecter des données sans trop savoir pourquoi. Admettons qu'ici on vient au Sofa Chat et puis vous me demandez par exemple ma composition de famille, est-ce que Etienne tu es marié, tu as des enfants, leur date de naissance, peut-être que tout ça est très sympa c'est pour leur envoyer un petit cadeau, mais alors il faut me le dire, il faut me dire pourquoi vous me demandez ça, c'est pas simplement parce que j'ai envie de l'avoir que ça peut être sympa. Il faut poursuivre une finalité bien précise, il faut annoncer cette finalité à la personne concernée. Alors pour les courtiers concrètement ça veut dire quoi ? Dans 99% des cas vis-à-vis des assurés, la finalité c'est simplement l'exécution du contrat d'assurance. D'accord donc ça ça me paraît clair et d'un point de vue pratique, est-ce qu'il y a des démarches ou des choses spécifiques qu'on doit entreprendre vis-à-vis des clients parce que je pense que ça concerne principalement les données des clients ? Alors je crois que les courtiers doivent être attentifs à deux choses. La première chose c'est les données des clients et des prospects, c'est ceux qui ont déjà un contrat ou ceux qui sont susceptibles d'avoir un contrat à travers ce courtier, c'est ce qu'on va appeler aujourd'hui les clients. Et puis les traitements internes au bureau de courtage, ne les oublions pas quand même, pour tous les courtiers qui ont des collaborateurs, des collaboratrices ou des employés, des fournisseurs et autres, il faut aussi avoir un traitement RH qui informe les gens sur ce qui peut être fait. Donc l'un est externe à destination des clients, l'autre est interne à destination des équipes. D'accord donc nous au niveau Portima donc on travaille avec des courtiers comme on l'a dit et la plupart utilisent nos applications donc nos solutions Portima Connect. Excellente application ! Merci ! Alors Portima Connect et d'autres utilisent également Brio. On parle de responsables de traitement, de sous-traitants, est-ce que tu peux nous éclairer quel rôle en fait on joue et quel est le rôle des courtiers dans cette matière ? D'accord alors c'est une excellente question. Donc le RGPD part de l'idée que celui qui est responsable, c'est le responsable de traitement. C'est celui qui selon le règlement définit les finalités dont on a déjà parlé et les moyens mis en oeuvre pour atteindre ces finalités. Ce responsable, comme l'informatique c'est quelque chose de complexe, va souvent faire appel à des gens qui vont prester pour lui et certaines de ces personnes seront amenées à traiter de données personnelles dans ce cadre là. C'est ce qu'on va appeler des sous-traitants. Typiquement, par rapport à Brio, les responsables de traitement sont les bureaux de courtage, chacun pour ce qui les concerne et ces bureaux de courtage font appel à un sous-traitant qui est Portima qui va héberger les données sur des serveurs sécurisés. Cet hébergement est un traitement de données à caractère personnel, il est confié à un spécialiste qui est le sous-traitant du courtier qui lui assume la responsabilité finale des traitements à l'égard des assurés. D'accord. Donc au niveau Brio, je comprends, puisqu'il y a une base de données, on conserve un certain nombre de données sur des serveurs comme tu l'as dit. Au niveau Portima Connect, par contre, c'est un outil de communication. Est-ce qu'il y a une différence à prendre en compte ? Oui, il y a une différence à prendre en compte parce que le rôle de Portima est très différent dans Connect par rapport à Brio. Dans Brio, il y a forcément des données personnelles qui sont traitées, les noms, les prénoms, etc., les adresses, les primes, tout ce qu'on veut, la sinistralité. Et le stockage de ces données est confié à Portima avec un contrat de sous-traitance. Connect, c'est un autre métier. Connect, c'est parfois compliqué de décrire ce que c'est Connect. Si je devais l'expliquer à ma maman qui est très mauvaise en informatique, je lui dirais que Connect, c'est un peu comme la Poste. On prend un paquet d'informations à un endroit. On s'assure que ce paquet va être acheminé correctement à sa destination en vérifiant qu'entre les deux, personne n'en prend connaissance, qu'on ne perd pas de petits bouts d'informations et que l'information qui est envoyée pourra être lue correctement par le système du désignataire. Et donc, c'est un peu un échange de messagerie comme le serait la Poste. Donc, on le perçoit tout de suite. La Poste ne traite pas de données personnelles dans ce sens où elle ne va pas lire votre courrier. Elle se contente d'amener l'enveloppe. Eh bien, c'est un petit peu la même chose qui se produit avec Connect où le rôle de Portima devient essentiellement un rôle technique et très peu finalement de données à caractère personnel. D'accord. Donc, ça, voilà, ça simplifie. Donc, c'est vrai que dans notre relation avec les courtiers, nous avons veillé à fournir un certain nombre de documents, chartes de vie privée, etc., au niveau des contrats Portima Connect et Brio dans les annexes. Est-ce que les courtiers ont le même type d'obligation ? Qu'est-ce qui leur incombe réellement ? Alors, un des principes importants du RGPD, c'est la transparence. De nouveau, je l'ai dit au début de ce chat, on a libéralisé les traitements de données à caractère personnel. Mais donc, on a responsabilisé en échange les courtiers. Eh bien, un des éléments de cette responsabilisation, c'est l'obligation de transparence. Il faut dire aux gens ce qu'on va faire au sujet de leurs données. C'est typiquement ce qu'on appelle les chartes de vie privée qu'on voit fleurir un peu partout. Et donc, oui, il faut que les courtiers rédigent une charte de vie privée et qu'ils la communiquent à leurs clients qui sont les assurés. Alors, vous allez me dire, oui, mais qu'est-ce qu'on met dans cette charte ? J'imagine que c'est ta question suivante. C'est logique. Eh bien, Dieu merci pour les courtiers. Comme ils font à 80-90% à peu près tous les mêmes gros métiers, les fédérations ont mis en place des modèles qui satisfont largement à la réglementation. Il faut compléter les pointillés avec l'identification, etc. Mais il y a des modèles qui facilitent grandement la tâche du courtier. Oui, d'ailleurs, FEPRABEL, qui accompagne vraiment beaucoup ses membres, et j'ai eu l'occasion de le voir dernièrement, a fait tout un dossier, fait tout un accompagnement pour ses différents membres pour s'assurer en tout cas à la compliance et qui donne également des conseils de bonne pratique à mettre en place au niveau du bureau. Absolument. C'est l'avantage de la mutualisation, évidemment, c'est que dans ces professions organisées, comme tout le monde fait face aux mêmes défis, les fédérations ont pris la main pour aider leurs membres. Oui, ça, c'est une bonne chose, je dirais. Très bien. Donc, tu as parlé de la finalité, l'utilisation des données. On a parlé des clients. Tu as dit que ça touchait aussi un petit peu les prospects, mais qu'est-ce qu'on peut faire ? Jusqu'où on peut aller quand on parle de données ou des prospects particulièrement ? Alors, on vient de parler de la charte et je crois que je vais répondre à ta question en partant du contenu de la charte. Qu'est-ce qu'on va mettre dans cette charte ? Eh bien, on va d'abord décrire qui on est. Je suis tel courtier. Et puis, on va décrire les catégories de données que l'on traite. Les données d'identification. Alors, on n'est pas obligé de mettre dans le détail le nom, le prénom. On va dire données d'identification et de contact. Sinistralité, évidemment. Pour un certain nombre de contrats d'assurance, on pourra aller plus loin, par exemple, avec un certain nombre de données de santé ou de composition de famille. Donc, on va décrire les catégories de données qu'on est amené à traiter. Et puis, dans cette charte, on va mettre un troisième point qui est pourquoi je traite ces données. C'est la finalité dont je parlais tout à l'heure. La finalité principale sera l'exécution du contrat. La deuxième finalité qui sera en général annoncée, c'est ce que l'on appelle le marketing. On peut le mettre. Ce n'est pas un gros mot. Le RGPD ne considère pas le marketing comme un gros mot. Et donc, on peut l'inscrire. Donc, qui on est ? Quelles sont les données que l'on traite ? Pour quelle finalité ? Combien de temps est-ce qu'on les conserve ? C'est la politique de conservation des données. À qui est-ce que je suis susceptible de communiquer ces données ? Évidemment, aux compagnies d'assurance. Évidemment, à des intermédiaires, un expert judiciaire, un avocat, un expert médical et ainsi de suite. Donc, ce sont des informations comme celles-là que l'on va mettre dans la charte. Ce n'est pas très compliqué. C'est en tout cas moins chinois qu'on ne le pense. Et pour revenir à ta question qui était, que doit faire le courtier ? Eh bien, une fois qu'il a mis tout ça dans sa charte, il doit la respecter. Tout simplement. C'est le contrat, entre guillemets, donné qu'il va conclure avec ses clients. D'accord. Mais on entend, moi j'entends souvent parler du consentement. Est-ce que ça veut dire qu'on doit demander le consentement ? Donc, pour les clients, tu as bien expliqué, mais est-ce qu'on doit demander le consentement pour pouvoir utiliser ces données-là ? À des fins de marketing, par exemple ? Alors, tu fais très bien de poser la question. Parce que ça, s'il y a bien un sujet qui tend parfois à m'énerver, c'est celui-là. Très bien. Bah oui. Je n'aime pas qu'on donne de mauvais conseils aux gens. Et on voit sur Internet partout un certain nombre de sites qui disent « il faut obtenir le consentement, il faut obtenir le consentement ». Comme si le consentement était presque toujours requis. Bien sûr que non. Il faut le dire fort, le consentement n'est pas toujours requis. Et du reste, dans le monde des affaires, le consentement est assez rare. Lorsque j'ai des clients qui viennent au cabinet, je leur envoie ma communication sur l'avis privé, ce que je vais faire avec leurs données, je ne demande pas d'autorisation. Ils me confient un mandat. Ils me confient un contrat, un contrat d'avocat. Et bien j'ai le droit de faire tous les traitements que je veux, du moment qu'ils sont justifiables par ce contrat d'avocat. C'est exactement la même chose avec les courtiers. Monsieur untel ou madame untel vient voir son courtier. J'ai acheté une nouvelle voiture. Est-ce que vous pourriez me conseiller une bonne police ? Il y a un certain nombre d'informations qui vont être collectées, qui peuvent parfois être des informations extrêmement personnelles. Par exemple, c'est une voiture avec un accès PMR. Mais c'est que forcément, il y a un problème de santé derrière. Donc on peut aller très loin dans les données. Eh bien, ça n'est pas grave. Je n'ai pas de consentement à obtenir. Puisqu'il me charge en tant que courtier de trouver une police qui convient, par la force des choses, j'ai le droit de traiter ces données pour autant que c'est justifiable par ce contrat. Alors, toute la question devient, qu'est-ce qui est justifiable par ce contrat ? Forcément, contacter les compagnies. En cas de sinistre, contacter les experts, s'assurer que le dossier arrive au bon endroit. Mais par contre, aller revendre ça sur Internet en disant, tiens, j'ai un chouette fichier de gens qui ont acheté une voiture dans les deux ans, ça, ça va être un peu moins justifiable par rapport à l'exécution du contrat. Et donc, pour des traitements comme ceux-là, peut-être qu'il sera prudent de recueillir le consentement. Mais ça représente 1% des activités du courtier. 99%, c'est simplement l'exécution du contrat ou l'intérêt légitime du courtier. C'est quoi l'intérêt légitime ? C'est le fait de dire, voilà, moi je suis courtier et ici j'ai une balance. Là, je mets ce que j'ai envie de faire, ce que ça pèse en termes de risque et ce que ça pèse en termes d'intérêt pour moi. Par exemple, je veux organiser un séminaire à destination des personnes de 20 à 25 ans pour la mise en place d'une stratégie cohérente d'assurance en vue de la pension ultérieure. Ça, c'est mon projet. Est-ce que c'est un projet légitime ? Oui, c'est un projet légitime. On va considérer. Est-ce que c'est un projet de marketing ? Évidemment, c'est un projet de marketing. Si je le fais comme courtier, c'est pour avoir des clients en plus. Ce n'est pas simplement que du bénévolat. Donc, on va se demander si cet objectif est légitime. Et on va dire, oui, il est légitime. Et puis, dans la balance, on va mettre, OK, maintenant, qu'est-ce que ça pèse comme risque par rapport aux personnes concernées ? Mais si c'est simplement récolter leurs données d'identification, éventuellement leurs préférences alimentaires, parce qu'il y a un dîner à midi et qu'il faut vérifier pour les allergènes, éventuellement des données financières, parce que forcément, pour pouvoir planifier efficacement une assurance vie pour la pension, il faut qu'on ait une idée de la trajectoire financière. Donc, toutes ces données-là, on va pouvoir les traiter sans aucune difficulté, sans consentement ni rien. Mais de nouveau, comme je l'ai dit, si après le but est de céder ce fichier à quelqu'un d'autre, là, on va dire, l'équilibre n'est plus maintenu. Attention, quand ça fait trop comme ça, il faut s'arrêter. Donc, le but, c'est d'arriver là. Et comme on est dans la responsabilité et dans la liberté, comme je l'ai dit au début, c'est qui qui fait cet équilibre ? C'est le courtier. Alors, forcément, moi, je vais dire, on est là. Un autre va dire, on est là. Un troisième va dire, on est là. Ce n'est pas grave qu'on n'ait pas tous le même avis tant qu'on n'est pas comme ça. Voyez-vous ? Et donc, c'est comme ça qu'on va réfléchir. Mais donc, avec l'exécution du contrat et l'intérêt légitime, on a à peu près déjà couvert énormément de traitements. D'accord. Et donc, pour terminer peut-être sur le sujet du marketing, de la prospection, etc., et l'achat de bases de données, ça se trouve ? Désolé. L'achat de bases de données, c'est une autre problématique. On peut acheter des bases de données, ça n'est pas illicite, à la condition de s'assurer que celui qui vous vend la base de données a eu le consentement des personnes pour figurer dans cette base de données et pour que cette base de données soit vendue et réexploitée. Donc, comment s'en assurer ? Tout simplement dans le contrat de vente. D'accord. Alors, vous avez des sites sur Internet qui proposent des bases de données, avec des bases de données qui peuvent aller jusqu'à 5 000 euros pour 1 000 adresses et 50 euros pour 100 000 adresses. La différence entre les deux, c'est simplement que dans un cas, on a le consentement et donc ça vaut cher. D'accord. Dans l'autre cas, on ne l'a pas. Et on va alors laisser ce genre de fichier pour les Américains, les Chinois ou les Indiens qui n'ont malheureusement pas le même niveau de protection qu'en Europe. D'accord. Très bien. Écoute, en tout cas, tout ça me paraît vraiment bien clair. Maintenant, tu as mentionné qu'on pouvait utiliser, etc. Dans le cadre du marketing, un client doit avoir la possibilité de dire qu'il n'est pas d'accord qu'on utilise en tout cas ces données. Alors, ça dépend. Oui et non. Oui et non. Ce n'est pas si simple que ça. Et on en revient à la question du consentement que tu m'as posé tout à l'heure. Un des principes, c'est que quand un traitement est fondé sur le consentement, si la personne retire son consentement, il faut arrêter le traitement. C'est une des raisons pour lesquelles on déconseille de fonder les traitements sur le consentement et de plutôt aller sur l'exécution du contrat ou l'intérêt légitime. Ça, c'est la première chose à retenir. La deuxième chose à retenir, c'est qu'il ne suffit pas de s'opposer pour que nécessairement, le courtier ou la compagnie doivent arrêter de traiter. Je vais reprendre l'exemple de mon métier d'avocat. Vous imaginez bien que chaque fois que j'ouvre un dossier, il y a un adversaire. C'est donc un traitement de données qui concerne quelqu'un qui, en plus, n'est pas mon client. Donc, je n'ai pas de contrat avec lui. C'est mon intérêt légitime, comme avocat, de traiter ça. Si cette personne pouvait simplement s'adresser à moi et dire « Maître Oury, je ne veux plus que vous traitiez de données me concernant », je serais très embêté. Donc, on voit tout de suite qu'il y a une incohérence là-dedans. Et donc, non, ce n'est pas parce qu'une personne s'oppose à un traitement que nécessairement, il faut arrêter ou effacer la donnée. Ça dépend. Je prends un exemple qui touche Portima. Admettons qu'un courtier, ça n'arrive presque jamais, mais ça pourrait arriver, dit « Je ne veux plus utiliser Brio. Et je souhaite, par exemple, que vous effaciez toutes les données historiques de mon bureau de courtage auprès de Portima. » Est-ce que Portima doit accéder à cette demande ? Comme elle est sous-traitante, en principe, le sous-traitant, il obéit aux demandes du responsable de traitement. Donc, intuitivement, on dit « Ouais, alors il faut le faire. » Mais non, il ne faut pas le faire. Bien sûr que non. Portima doit garder ses informations pour des raisons fiscales, pour des raisons comptables. Portima peut avoir un intérêt à conserver ses données pendant un an ou deux, ne fût-ce que pour essayer de reconquérir le client plus tard. Alors, est-ce que Portima, à un moment, devra arrêter ? Oui, elle devra arrêter, mais ça peut être après un an pour les fins de marketing ou après dix ans pour des fins comptables et fiscales, parce qu'elle est obligée, en tant que société, de garder l'historique. Donc, vous voyez, c'est beaucoup plus complexe qu'on le pense. Oui, tout à fait. Je comprends en effet la dimension. Il y a quand même des nécessités et les courtiers sont également eux-mêmes soumis à un certain nombre d'obligations dans différentes matières. Et il faut pouvoir s'assurer qu'on aura toujours les informations à disposition qui permettront de remplir, en tout cas, ces différentes obligations. Ça me paraît clair, en tout cas, pour tout ce qui concerne les clients. Si tu veux, Étienne, je vais un petit peu regarder le chat pour voir, en fin de compte, ce qui arrive de la part de nos participants. En fait, je vois l'une ou l'autre fois la question qui revient, et on avait promis d'en parler aujourd'hui, donc c'est quand même l'occasion de le faire. On avait prévu de parler également de tout ce qui est les collaborateurs au sein des bureaux. Parce qu'on a parlé des clients ici, etc. Mais évidemment, les courtiers sont des employeurs, dans la plupart des cas, et donc il y a des collaborateurs à qui, en général, on ouvre des accès à certaines applications, dans le cas, parfois également, on crée des adresses e-mail qui sont utilisées au sein du bureau. Quelles sont les spécificités à ce niveau-là ? Alors, les mêmes règles vont s'appliquer, c'est juste que la finalité va changer. C'est toujours l'exécution d'un contrat, puisque les collaborateurs sont liés par un contrat avec le bureau. C'est un contrat d'indépendance, c'est un contrat d'emploi, mais ça reste un contrat. Donc la base de l'ICIT est la même, et la finalité, c'est l'exécution de ce contrat d'emploi. Donc les principes sont grosso modo les mêmes, et également en ce qui concerne la transparence. La charte vie privée, que vous allez communiquer comme courtier aux assurés, Eh bien, il va falloir en faire une, à communiquer aux collaborateurs et au personnel. Alors, de nouveau, presque tout le monde travaille avec un secrétariat social, et ceux-ci ont mis à disposition de leurs clients des modèles que l'on peut réutiliser, et dans lesquels on va régler un certain nombre de problèmes. Alors, d'expérience, c'est quoi les problèmes principaux ? Alors, le problème classique que l'on a dans les bureaux type courtage, c'est l'adresse e-mail. Vous avez un collaborateur qui a une adresse e-mail avec son prénom et son nom, arrobase, le nom du courtier. Si ce collaborateur passe chez un autre courtier, qu'est-ce qu'on va faire ? C'est typiquement dans cette charte vie privée qu'on va régler le problème. S'il n'y a rien qui est prévu, ça peut poser un problème, parce que les deux parties vont se disputer. Raison pour laquelle, dans le cas de la transparence, le courtier va dire, si vous quittez mon entreprise, je supprimerai cette adresse e-mail. De nouveau, on peut faire à peu près, je n'ai pas envie de dire tout ce qu'on veut, mais beaucoup plus qu'on le croit. C'est une erreur de s'imaginer que le RGPD a été fait pour embêter les gens. Le RGPD a été fait pour canaliser quelques abus, notamment par rapport aux très gros opérateurs, je pense aux réseaux sociaux. Mais le RGPD n'a jamais, jamais, jamais été conçu comme un texte anti-business ou anti-employeur. C'est un texte pro-business, au contraire. Il a pour but d'ouvrir au niveau européen tout un secteur d'activité et de permettre l'exploitation des données. Donc on peut faire beaucoup plus qu'on ne le pense, y compris au niveau des traitements RH. Et donc, il faut aller regarder sur le site du secrétariat social ou demander à votre point de contact et compléter la charte de vie privée interne au bureau. Ça permet d'éviter les zones grises, en fait. C'est ça, en fait, qui est évidemment important. Et si on évite les zones grises, on évite en tout cas certainement des problèmes ultérieurs. Donc ça, je comprends bien. Alors, on va encore prendre une question. On n'en a pas parlé encore aujourd'hui, les DPO. Ces fameux DPO dont on entend parler. De quoi s'agit-il ? Et est-ce que c'est nécessaire ? Un DPO, donc c'est un délégué à la protection des données. Si tu poses la question, c'est parce que des courtiers s'imaginent que c'est nécessaire d'avoir un DPO ? C'est ça l'idée ? En tout cas, c'est la question que je vois arriver dans le chat, en effet. C'est de dire, a-t-on besoin d'un DPO systématiquement au sein des bureaux ? Je suis surpris parce que ça peut concerner certains bureaux de courtage internationaux où la masse de données est telle et le nombre de traitements est tel qu'un DPO est nécessaire. Il y a une limite ? Alors, oui, il y a des limites, mais on est à 250, donc il y a une fameuse marge. Une fois qu'on arrive à 250 personnes, ça devient un problème de luxe d'avoir un DPO. Mais, et puis il y a une limite par rapport au traitement que l'on fait. Donc, si les traitements sont vraiment très intrusifs à grande échelle et ont pour objectif de monétiser, par exemple, les données, je pense aux réseaux sociaux, on est obligé d'avoir un DPO. Mais soyons clairs, la plupart des bureaux de courtage n'ont pas besoin de DPO. Ils sont, entre guillemets, trop petits. Ça aurait été une charge incroyable qu'on leur aurait imposée si le règlement avait dit tout responsable de traitement doit avoir un DPO. Vous imaginez le boulanger du coin, le boucher, le courtier, tout le monde à voir. Bien sûr, je n'ai pas de DPO à mon cabinet. Vous savez, on est une douzaine d'avocats. Je n'ai pas de DPO au cabinet. Ça n'est absolument pas nécessaire. Donc là, on va tendre le coup à ce vilain canard. Dans la plupart des cas, un DPO n'est pas requis pour un bureau de courtage qui fait du courtage ou des activités de banque assurance traditionnelles. D'accord. Écoute, je pense en tout cas que c'est une bonne nouvelle, déjà, qui va faire plaisir à beaucoup de nos participants. Je pense qu'on a abordé les points les plus importants dans cette matière ou à ce sujet-là. On pourra encore en parler, j'ai l'impression, des heures et des heures avec des exemples concrets. En tout cas, moi, je voudrais te remercier d'avoir donné en tout cas ton expérience et tes connaissances à nos différents participants aujourd'hui. Et voilà, je voulais faire un petit peu le mot de la fin. Remercier également nos participants. J'espère que vous avez appris un certain nombre d'informations et que ce Sofa de chat vous a plu. En tout cas, on se reverra lors d'une prochaine édition. Et en tout cas, merci, Étienne. Merci, au revoir. Au revoir.